Nous sommes en direct du palmarès du droit de Marseille. Je suis avec Christophe Basse du cabinet Basse-Mazon associé. Vous êtes récompensé ce soir en droit pénal. Je crois que votre cabinet a une spécificité. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, on a une double spécificité. La première, c'est de nous être rencontrés, François-Mazon et moi, avec déjà derrière nous des carrières bien charpentées. Lui, une carrière de dirigeant, moi, une carrière dans le contentieux pénal depuis 25 ans. Et ça donne une spécificité à notre cabinet dans la compétence qu'on offre aux dirigeants d'entreprise, à la fois sur le contentieux pénal et sur la prévention du risque pénal avec la préparation de délégation de pouvoir, la mise en conformité loi Sapin 2, la spécialisation sur les contrôles AFA, toute une série de mesures dans lesquelles on peut accompagner les entreprises à la fois quand le risque pénal se dessine et quand le risque pénal se réalise. Écoutez, c'est grâce à ça que vous avez été récompensé en or ce soir en droit pénal, mais vous avez été également récompensé en cabinet de niche de l'année. Et ça, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour toutes les personnes qui ont voté pour vous ? Nous en sommes très heureux, très honorés et nous remercions évidemment toutes les personnes qui ont émis leur avis sur des prestations pour lesquelles nous nous attachons à satisfaire du mieux possible en termes de compétence et de disponibilité nos clients. J'ai un petit mot aussi pour notre équipe parce que derrière Bassmazon et Associés, il y a une vraie équipe de gens compétents, de gens dynamiques, de gens motivés et nous sommes très, très heureux de cette récompense. Écoutez, félicitations au cabinet Bassmazon Associés et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada